Des outils IA entraînés sur les données de votre entreprise, l'application journal d'Apple qui pourrait bien s'avérer utile comme outil de second cerveau, Adobe qui renonce au rachat de Figma, le meilleur des outils et toutes les actus en bref, bienvenue sur le mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. L'actu de la semaine, ce sont ces outils basés sur l'intelligence artificielle qui peuvent se connecter désormais à toutes les données de votre entreprise. C'est un petit peu comme si vous aviez un chat GPT directement connecté à vos outils métiers, un chat GPT qui serait branché à votre logiciel de comptabilité et qui pourrait faire les relances à votre place ou prévoir votre cash flow ou votre trésorerie sur les semaines ou les mois à venir, un assistant IA qui serait branché à votre CRM et qui pourrait aider les commerciaux à closer plus de deals et à le faire de façon plus rapide, ou encore un petit chatbot boosté à l'intelligence artificielle qui pourrait aider votre équipe support en répondant aux tickets de vos utilisateurs à votre place. Et quand je vous parle de ça, c'est pas le futur puisque ces outils commencent à sortir et commencent déjà à exister, donc c'est un mix entre l'intelligence artificielle qu'on connaissait déjà et le fait que cette intelligence artificielle puisse se connecter aux données de l'entreprise. On a eu deux exemples cette semaine d'outils qui sont sortis et qui peuvent se connecter directement aux données de l'entreprise, mais on en parlera juste après dans la rubrique outils en détail. Sans transition, Adobe a renoncé au rachat de Figma. En septembre dernier, ils annonçaient qu'un accord avait été trouvé autour de 20 milliards de dollars, mais cette semaine, ils ont tous les deux décidé de faire une annonce conjointe qui explique que finalement ils renoncent à cette fusion parce que l'autorité de la concurrence les aurait découragés sur le fait qu'après ce rachat, il pourrait y avoir un étouffement de la concurrence. Parce qu'on est vraiment sur deux mastodontes qui fusionneraient et qui pourraient potentiellement effacer tout le reste des concurrents, notamment avec la participation de Figma à Adobe Creative Cloud. Donc ce rachat a tout simplement été annulé. On reste dans les fusions, mais cette fois-ci avec un rachat qui a pu aboutir. Salesforce vient d'annoncer le rachat de Spiff. C'est un outil spécialisé dans la rémunération des commerciaux, donc c'est plutôt logique que Salesforce ait 1000 grappins dessus. Et en faisant ça, ils rajoutent une branche fonctionnelle assez intéressante pour gagner encore plus de parts de marché sur leur CRM. Sans transition, on passe sur les outils de la semaine. Et comme je le disais, c'est un gros focus sur ces outils d'intelligence artificielle qui commencent à se connecter aux outils de l'entreprise, aux données de l'entreprise. Et on a eu deux exemples cette semaine. Un premier exemple qui est sorti sur Product Hunt et qui a fini premier de sa journée. Il s'agit du logiciel INSS. Donc INSS, c'est un petit outil qui va permettre de connecter un chatbot directement à votre CRM, qu'il soit sur Salesforce, HubSpot ou Pipedrive, et qui va aider les commerciaux en répondant à toutes les questions qui se posent avec tout le contexte du CRM. Par exemple, vous pouvez lui demander quel est votre contact dans telle entreprise, ou le volume de chiffre d'affaires que vous avez effectué sur le mois écoulé, ou encore de mettre à jour des données directement dans le CRM, puisqu'il peut également aller écrire dans le CRM. Il ne fait pas que répondre aux questions, il peut aussi agir à l'intérieur. Donc c'est ça pour moi la grosse révolution de l'intelligence artificielle pour les entreprises, c'est de pouvoir contextualiser un petit peu les échanges avec les agents conversationnels directement sur les datas de l'entreprise. Et il y a un deuxième exemple dont je voudrais vous parler, qui lui n'est pas issu de Product Hunt, mais que j'ai croisé sur le Help Center de Substack. Substack, c'est le célèbre outil de newsletter, sur lequel vous regardez normalement justement cette vidéo. Eh bien, ils ont intégré directement à leur Help Center un petit module d'intelligence artificielle, donc un petit chatbot basé sur l'IA qui s'appelle Decagon. Et en fait, plutôt que ce soit des agents qui répondent aux questions des utilisateurs sur l'appli Substack, eh bien c'est une intelligence artificielle. Donc en fait, comment ça se passe ? Quand on installe Decagon, il va aller absorber toutes les données qu'il y a disponibles dans la foire aux questions, et grâce à cette donnée, il va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on lui pose directement dans le chat. Sauf que derrière, c'est pas des agents humains qu'il y a, mais c'est un outil d'intelligence artificielle. Dans le cas de Substack, c'était pratique, puisqu'on pouvait pas du tout leur poser de questions. J'avais l'impression qu'ils avaient même pas d'agent dédié au support, donc c'est très bien qu'il y ait au moins un assistant basé sur l'IA qui peut avoir des données qui sont directement présentes dans le chat. On connaissait déjà des modules similaires sur lesquels on pouvait commencer à taper les premiers mots-clés, et le chat sortait les fiches de foire aux questions les plus adaptées, mais c'était pas très intuitif, et en général on était un peu saoulé en tant qu'utilisateur. Là, en fait, on rajoute toute la partie conversationnelle, et c'est ça qui fait la différence. Donc deux outils cette semaine, Ints avec son chat CRM et Decagon avec son chat au support. Le troisième outil dans cette rubrique, c'est Apple qui sort son application Journal. Donc c'est une petite application sur laquelle vous allez pouvoir tenir un journal intime ou un journal professionnel. On récupère un petit peu les fonctionnalités comme on le souhaite, ça peut être un journal intime, mais ça peut être aussi un journal professionnel, ou un outil de second brain, on fait un petit peu ce qu'on veut. Un outil de second brain, en fait, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir prendre des notes sur les choses que vous faites au quotidien, que vous pourriez potentiellement oublier. Donc c'est un second cerveau, littéralement, la traduction en français. En général, on utilise Notion pour ça, mais je trouve intéressant de voir ce que peut donner l'application Journal, puisque l'application Journal va donner du contexte aux notes qu'on va prendre. Lorsque vous allez vouloir rentrer une nouvelle entrée sur l'application, il va vous demander à quel contexte vous voulez rentrer justement cette note. Est-ce que c'est par rapport au podcast que vous avez écouté sur l'application Podcast d'Apple ? Est-ce que c'est par rapport à la vidéo que vous avez regardé, au mail que vous avez répondu, en fait, ou à la photo que vous avez consultée, ou à la vidéo que vous avez tournée ? Vous allez pouvoir prendre des notes sur des éléments de contexte qui se sont passés dans votre journée. Donc en fait, vous rattachez un élément de votre pensée à quelque chose qui s'est réellement passé. Pour moi, l'idée est bonne, mais elle est simplement inutilisable, parce qu'on ne peut pas du tout faire de recherche en filtrant sur le contexte sur lequel on veut rechercher. Si par exemple, vous dites, reprends-moi ou ressors-moi tous les mots-clés intelligence artificielle que j'ai pu noter sur des épisodes de podcast, vous pouvez tout simplement pas le faire. Vous pouvez filtrer sur les épisodes de podcast et voir toutes les notes que vous avez prises sur des épisodes de podcast, mais vous pouvez pas taper de mots-clés. Bien sûr, c'est une version 1, elle est amenée à évoluer, donc je trouve ça quand même intéressant qu'Apple se mette à refaire du software, notamment autour de la productivité. Pour clôturer avec la rubrique outils, le meilleur de Product Hunt cette semaine nous a sorti deux grandes tendances. Donc la première tendance, on le disait, ce sont ces outils IA qui vont se baser sur les données de l'entreprise. On va pas revenir en détail dessus, on en a suffisamment parlé. Et la deuxième tendance, c'est ces plateformes qui vont tenter de centraliser tous les usages intelligence artificielle qu'on peut avoir à droite à gauche sur une seule et même plateforme. En fait, on se rend compte quand on utilise beaucoup l'intelligence artificielle qu'on a des petites modules un peu partout et c'est assez galère parfois de s'y retrouver, qu'il faut aller sur Discord pour avoir accès à Midjourney, pour transformer un texte en image, qu'il faille aller sur Descript pour transformer une vidéo en texte. Bref, là, vous avez de plus en plus d'outils qui essayent de centraliser tout ça et de regrouper tous les usages intelligence artificielle au même endroit. C'est pas moins de deux applications qu'on finit premier de leur journée sur ce même usage, une appli sur desktop et une appli sur mobile. Mais je vous laisse aller voir tout le détail dans le meilleur de Product Hunt sur une vidéo dédiée ou un article en fonction de là où vous êtes quand vous regardez cette vidéo. Et on finit avec le tuto de la semaine. Cette semaine, c'est un tuto sur Asana et j'explique comment créer un modèle de tâche dans Asana, ce qui peut s'avérer bien pratique pour deux raisons. Pour gagner du temps, parce que lorsque vous faites des tâches récurrentes, vous appelez un modèle et il vous crée toute l'ossature de sous-tâches, de participants, de descriptions que vous avez définies en modèle. C'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que si vous partagez ce template avec votre équipe, vous êtes certain que tous les membres de l'équipe vont respecter le même process pour venir à bout d'une tâche ou d'un sujet puisque vous allez pouvoir créer toute l'ossature et vous êtes certain que tout le monde utilise le même workflow. J'espère que ces petites actus vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et puis abonnez-vous si ces sujets vous plaisent. Je partage le meilleur de la tech à destination des entreprises.